Salut tout le monde, aujourd'hui je fais mon premier vidéo des produits terminés, ça fait longtemps que vous me le demandez, donc j'ai accumulé une couple de produits pour vous les présenter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée j'ai fait une vidéo, je crois que c'était mes favoris de février, et puis je vous avais présenté la gamme Kerastase pour les pointes fourchues, les cheveux abîmés, les cheveux cassés. C'est un produit que j'aimais beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, ça rend les cheveux tellement pleins de statique, il n'y a rien à faire, j'ai essayé de mettre du flé ici dans mes cheveux, tout ça, les pointes, ok, ça les aide un peu, mais il y a tellement de statique que je ne recommande plus ce produit. Donc j'avais les conditionneurs, le shampoing et le masque, les trois, puis même à un moment donné je ne voyais plus de différence au niveau de mes pointes. Et puis quand j'avais les cheveux secs, j'avais essayé le Nutri-Thermique, c'est bien, c'est correct, mais rien de plus, il y en a des moins chers, puis qui sont même meilleurs que ça. Maintenant je vais continuer avec la deuxième catégorie, qui est les soins du corps. Les deux seules choses que j'ai à vous présenter, vous allez dire, mais c'est une fervente amatrice de spa, mais non, pas nécessairement, oui c'est vrai que j'aime les spas, j'aime les odeurs, tout ça, je ne suis pas une fille qui prend énormément de bain, mais quand j'en ai besoin pour relaxer, ce que j'utilise c'est le sel de mer de chez Jean Coutu, c'est le personnel qui fait ça, avec de l'eucalyptus et de la menthol, ça sent tellement bon, puis ça sent encore à l'intérieur même s'il est vide, mais ça sent justement la relaxation, le spa. Sinon, bon ok, oui j'aime l'eucalyptus, sinon le bain Ombra Spa, il est un peu plus cher celui-là, je crois que c'est comme 5$ le gros pot de sel, et celui-là c'est plus un bain moussant, mais ça sent tellement bon, oui il est plus cher, je pense qu'il est comme 13$ environ, mais ça dure quand même assez longtemps, puis lui c'est mon préféré de tout, tout ce qui se fait sur le marché. Comme troisième catégorie, je vais vous parler plus des nettoyants, puis tout ce qui est pour le visage, puis un petit peu de maquillage aussi. On va commencer avec le Biotherm gelée nettoyante, exfoliante, tonifiante, c'est pas un produit que j'ai vraiment aimé, les graines étaient, les granules à l'intérieur étaient vraiment trop petites, je trouvais que l'effet sur la peau, la peau était pas vraiment plus douce, c'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite, le Doux exfoliant de Clarins, lotion Clarté, celui-là est absolument génial pour les peaux qui sont sensibles, que vous voulez faire quand même des exfoliants, mais que quand vous faites des exfoliants, ça devient rouge, celui-là c'est vraiment idéal pour ça, vous l'appliquez comme un tonique avec un coton, et puis vous le laissez agir durant soit toute la nuit ou toute la journée, puis quand vous allez relaver votre visage le matin ou le soir, bien ça va amener toutes les petites peaux mortes aussi dans l'eau. Super bon pour un exfoliant pour peaux sensibles. Les lingettes numéro 7, que tout le monde me disait, ah, sont géniales, ceux-là, il y en a 30 à l'intérieur, sont super bonnes, sont pas chères. Non, j'ai vraiment pas aimé ça, ils étaient vraiment pas confortables sur le visage, ils étaient secs, ils étaient pas assez imbibés. Par contre, je vous en ai déjà parlé, je ne jure que par les cours, je les adore ceux-là, ils sont pas chers, surtout quand ils sont en vente chez Farmaprix, je pense qu'ils sont comme 8$, puis quand ils sont en vente, ils sont comme 5$, ça vaut vraiment la peine. Il y en a à l'intérieur, 30 aussi, ils sont ultra imbibés, ils sont grandes, puis ils ont de la vitamine A, C et D à l'intérieur. Mais bon, bref, elles sont vraiment bonnes pour démaquiller, ils démaquillent en un clin d'oeil. Ensuite, parlons sérum. Sérum, le bisérum anti-soif de Clarins, c'est très bon pour les peaux déshydratées. Moi, j'ai pas une peau qui est... Oui, j'ai une peau qui est déshydratée, mais je vois pas tant de différence quand j'utilise les sérums pour peaux déshydratées. Même celui-là que je voulais vous parler, que j'ai fini, qui était le Bioderma, j'aime vraiment les deux, la texture, la peau est plus confortable, mais je suis jeune, fait que ma peau, elle a pas nécessairement besoin d'autant de nutriments, mais ça prévient, par exemple, pour éventuellement. Mais si vous aviez la peau qui tiraille, par exemple, qui est très déshydratée, allez-y pour un des deux. Je dirais que je préfère la texture du Bioderma que celui du Clarins. Il est plus siliconeux, il est plus comme gelé, ça fait vraiment une peau douce. Celui-là, c'est un bisérum, je le conseille peut-être plus de le mettre la nuit si vous aimez pas la texture qui est un peu grasse. Ça fait pas gras sur le visage, mais quand même, il est un petit peu plus gras que celui-là. Ensuite, le Génifique de l'encombe. Génifique, c'est à peu près ma sixième bouteille. Fait que oui, je l'aime. Mais en fait, celui-là, moi, je travaillais pour l'encombe, donc j'en avais gratuit. Fait que je les ai jamais achetés. C'est quand même assez dispendieux. C'est 95$ pour une petite bouteille de 30ml. Ce que ça fait, c'est que ça l'active, dans le fond, tout ce qu'on va mettre par-dessus. Fait que ce sérum-là, vous le mettez en dessous de n'importe quel sérum ou crème, puis ça va aller activer x10 son action. Comme je dis encore, j'ai une peau super jeune, j'ai pas de ridules, j'ai pas de rides, donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va fumer, par exemple, ou qui va être dans la trentaine, ça va être super bon pour justement garder sa peau plus jeune, plus longtemps. Mais pour moi, c'est juste un petit plus pour rendre ma peau un petit peu plus lumineuse. Mais pour dans la vingtaine, c'est pas nécessaire de payer 95$ pour ça. Ensuite, dans Clarence, j'avais la crème multi-active de jour pour rides précoces, encore une fois. J'ai pas nécessairement de rides, mais c'était pour lisser un peu plus ma peau. Je la rachèterais pas. Juste au niveau de la texture, on dirait que ma peau, c'était comme trop hydratante pour ma peau. Fait que j'en ai d'autres que je préfère que celle-là, mais c'est quand même une bonne crème pour quelqu'un qui a des ridules, puis qui veut prévenir ça, en fait. Dans le maquillage, deux mascaras à vous présenter, le Dior Show Blackout et le Hypnostar. Le Hypnostar gagne. Le Hypnoshow, il est bon, je vous dirais, une semaine ou deux. Après ça, il commence à faire des grumeaux, il devient épais, puis... Je sais pas, j'ai pas trop aimé, puis... Ouais, bien, ça vous donne une bonne idée de comment la brosse, hein, a fini, parce que le mascara devient super épais. Fait que non. Celui-là, bien là, ça fait longtemps qu'il est terminé, mais il y a une brosse qui est comme anguleuse, donc plus épais, plus grande ici, plus petite, pour aller chercher les petits poils. Les poils, voyons! Pour aller chercher les petits cils à l'intérieur ou les cils en bas, puis le gros, celui-là, pour aller vers l'extérieur. Et puis quand vous le retournez de l'autre côté, il devient plat. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de mascara, plus de solution pour faire de l'épaisseur. Fait qu'on commence par le plat, on met de l'épaisseur dans le bas en faisant des zigzags, puis après ça, on le tourne où il y a vraiment la courbe, comme ça, puis là, on va aller travailler la longueur avec ça. Voilà! C'était mon premier vidéo des produits terminés. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions pour les prochains, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de commentaires. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, vous pouvez cliquer ici. Et merci à tout le monde qui a aimé et partagé cette vidéo. Bye tout le monde!